Et que ce soit vraiment la confirmation qu'ils viennent de nous confirmer, que ce soit vrai ou pas, c'est pour montrer encore à tous ceux qui veulent essayer un coup de temps que la jeunesse a déterminé et ça dit qu'ils veulent sur le pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui va taper le pouvoir actuellement et monter et rester là-bas 24 heures. Vous voyez une alerte de moins d'une heure. Je vous dis c'est une alerte de moins d'une heure. Vous voyez une alerte de moins d'une heure. La nuit dernière aux alentours de la présidence Ifaso, désormais établie à Koulouba. Comme un éco d'honne, la nouvelle se repend sur toute l'étendée du territoire national et Ouagatoukou en particulier. Le rond-point des Nations Unies et l'avenue de l'indépendance menant à la présidence refuse du monde suite à une mobilisation spontanée lancée dans la capitale Burkinabé. Lui besoin donc de se questionner, tous sont là pour veiller sur le pouvoir de la transition. Un pouvoir qui de leurs yeux incarne l'aspiration légitime du peuple burkinabé avec comme leader le capitaine Ibrahim Traoré. Présentement, on sent notre espoir entre deux. Nous, ils s'appellent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mouvements qu'on arrive, on ne comprend pas. Donc on veut s'assurer. L'espoir, on a l'espoir avec nous. On a l'espoir avec nous. Merci bien. Merci bien. Pardon ? C'est que je n'ai pas pu faire l'entêt de fait. Trop bien. Oui, c'est notre Jésus-Christ. On le suivra. Et la jeunesse est avec nous. Présentement, notre histoire. C'est notre frère, on est derrière lui. Voilà. Les manigues qui sont en train de faire, ce n'est pas plus ce qu'on va passer punir. C'est le pouvoir de la jeunesse et la jeunesse va se battre pour ce pouvoir. Merci beaucoup. Moi, je dis à tous les citoyens burkinabés, ils n'ont qu'à être un. A gauche, à droite, là. Ce n'est pas ce moment. Parce que moi, je pense qu'Ibrahim Daraulé n'a pas venu à autre chose. Il est venu à protéger le pays pour prendre notre tour, pour les territoires burkinabés. Pour remettre au burkinabés. A travers les réseaux sociaux et par voie de presse légale, l'état-major général des armées rassure, la situation est sous contrôle. Ce communiqué de l'état-major général des armées pour terminer, les tirs entendus dans le centre-ville de Ouagadougou sont des tirs de sommation qui visaient à allaiter un usager imprudent. Les populations sont invitées à garder leur calme et à vaquer paisiblement à leurs occupations. Il y a eu donc plus de peur que du mal, mais en dépit de ces gages d'assurance donnés par l'état-major général des armées, la mobilisation n'est faible pour guerre. Comme un seul homme, ils sont tous déterminés à faire barrage à toute velléité d'atteinte à la sûreté de l'état. Que ce soit vraiment la confirmation qu'ils viennent de nous confirmer, que ce soit vrai ou pas, c'est pour montrer encore à tous ceux qui veulent essayer un coup de temps que la jeunesse est déterminée et ça dit qu'ils veulent sur le pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui va taper le pouvoir actuellement et monter et rester là-bas 24 heures. C'est de veiller à ce que ce pouvoir puisse aboutir à la mission que la jeunesse Burkina Bé les a demandé de faire. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour les soutenir. S'il s'agissait un coup d'état, je pense qu'ils allaient tuer plus pour pouvoir élevé. Parce que nous ne l'allons pas permettre à ce que l'élan patriotique, l'élan révolutionnaire, le président Ibé qui a décidé de travailler à libérer les peuples burkinabés ainsi que les peuples africains dans la domination de l'impérialisme puissent être suspendus à partir de maintenant. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes assis dans notre grève et nous avons entendu des coups de feu. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on aille au Nouvelle. Donc nous sommes là comme pour qu'il y ait du président et tout son pouvoir. Nous sommes stationnés ici au bord de la présidence et de la veille citoyenne. Actuellement, ils nous ont dit qu'il y a bien, nous ne devrions pas rentrer. Celui qui va tenter quoi que ce soit, il va nous trouver sur son chemin. La révolution que Ibé a fait, personne ne le perd. En tous les cas, ils y sont restés jusqu'au petit matin. Comme quoi la veille citoyenne est embrale et nous souhaitons somnoler face à une quelconque menace de déstabilisation de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada